Lundi 29 novembre 1943, j'ai été touché infiniment à tout à l'heure en recevant, un autre collier d'Elisabeth Radix, accompagné dans mon charbon. Je vous, vos parents hier et son courageux est un bon moral. Si vous avez besoin de quelque chose, écrivez-le moi. Meilleures amitiés et sympathies à tous, en particulier à celles que je connais, bien évidemment. D'autant qu'il y avait un gros pont en bois de sucre en 200 hectares et une boite de sardines en gros coups de barres. Cela a partagé avec une Lorraine qui est une soeur d'Elisabeth connaît. Nous en avons tout de suite donné à un Estonien qui n'est pas de colis. C'est ici, n'est-ce pas ? C'est là qu'on voit les vrais amis. J'espère qu'elle me differait quant à vous et que vous avez autant de patience et de courage que nous tous ici. C'est ici, n'est-ce pas ? Les trois, on écrit, on écrit sans cesse des lettres qui peut-être ne pourviendront jamais, chérie. Mais soyez sûrs que le moral reste excellent. Nous tenons et tiendrons. La vie s'organise, travail, lecture, bavardage, jeu, promenade. J'ai fait beaucoup d'éléments. C'est la seule chose possible. Je n'ai rien pour continuer ma langue. Aussi, si vous pouviez m'envoyer un mensile dans un format petit classique qui est dans mon armoire. Assimile et achetez un petit dicot allemand. Paloché, déjeuner la rouge si possible. Coverture rayée rouge et noire. La lecture me manque un peu. On m'a prêté une étude sur le vigny. Mon cher vigny, très intéressant. Si vous trouviez quelque chose à m'envoyer, cela me ferait plaisir. Clairement, en décembre 1943, il fait beau et j'ai déjà passé une heure dehors au soleil. Je vais y retourner. Il fait beau dans notre salle. Nous avons un poêle qui marche au charbon. On nous le donne pour 24 heures et on se débrouille. Le feu a été allumé ce matin, des vitaux et avec le brûlé. Il tient. Ainsi, nous avons de l'eau chaude. À Tours de Rhône, le linge sèche. Ne vous en faites pas. On est jeune et la vie sera encore bonne. Jeudi, trois semaines après la RAF, 8h30, hier soir, nous avons eu une camarade licenciée et un cours de littérature grecque, fort intéressant. Et elle continuera tous les deux jours. Tous les deux jours aussi, les sons d'Allemands, force moyenne. Mais elles en ont toutes fait au lycée. Alors, pour que je rattrape un peu le temps perdu, j'en aurai une autre entre. Vous voyez comme on ne chante pas. Dites mes chéris. Je voudrais être sûre que vous êtes raisonnable. Votre petite figure m'a effrayée. Il faut tenir, quand nous ne savons pas combien de temps, tenir pour la fête. Aussi, ma mamie, je voudrais que tu ailles chez la couturière. J'aimerais pas trouver une maman chic en votre, puisque je vous fais faire des économies. Le 10, 20 décembre 1943 Dire que c'est la rentrée aujourd'hui, et sans nous, les vénères, oh, évidemment, ce n'est pas cela surtout qu'aujourd'hui. Car nous aussi, nous avons notre université. Le cours sur le 18e siècle, en général, était fameux. Demain, ce sera sur la littérature grecque. Merci d'autres. Le cours sur le 18e siècle, en général, le 19 décembre 1944. Je suis sûre, mes deux chéris, que si vous voyez ma tête, vous seriez rassuré. Imaginez un boule de drôme de rose, un vrai bébé de quoi ? Pour vous donner une idée, j'ai grossi de 2 kilos, depuis que je suis ici. C'est que je suis très raisonnable, vous savez, et mange tout ce que je peux, pendant que je le peau. Car qui c'est la suite ? La fille, mais certes plus loin. Et bientôt, vous verrez que nous nous retrouvons chez nous. Quel heureuse jour ! Alors ? Pour le moment, le côté matériel va très bien. La couverture a comblé mes vœux. Si vous aviez pouvoir mon égouement, mangez à faute, en recevant un sein de vie. Jamais je ne pourrais assez remercier notre tantôt de son de vous-même. Jamais je ne pourrais pas. Jamais je ne pourrais pas. Voilà, vous l'aviez compris, il s'agit de lettres écrites par Arlette Lévy pendant qu'elle était en prison, suite à la rafle. Donc ici, clairement, au 92e, dans la caserne militaire. Et puis la dernière lettre depuis Drancy. Merci. Merci. Merci à Arlette, Camilla, Azrat, Sheila et Vardui. Et à Géraud, notre musicien qui est en formation, licence professionnelle, guide conférencier. Merci. 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 Merci.